Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. La CEI engagée dans une campagne de sensibilisation pour les élections présidentielles de 2025. Des détails dans cette édition. Neuf nouveaux projets de loi adoptés par le Sénat en présence de Kandia Kamara, présidente de l'institution. L'initiative est à la demande du Premier ministre Robert Begrimambi. Le samedi 15 juin 2024 sera jour de reconnaissance du mérite de 50 éditions issus de l'établissement The University of Abidjan. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La présidentielle de 2025 approche à grands pas. Partie prenante du processus électoral, la CEI, Commission électorale indépendante, s'engage pour un scrutin apaisé en 2025. L'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire entame une campagne de sensibilisation des populations. Mercredi 12 juin, Ibrahim Koulibaly-Kwibière, président de la CEI, était face aux étudiants de l'ENA. La commission électorale indépendante a fini avec le premier cycle électoral. Nous allons entamer un nouveau cycle électoral. Nous avons décidé de mener une campagne d'éducation à la matière électorale sur toute l'étendue du territoire, avant le lancement des opérations électorales, notamment la révision de la liste électorale et le scrutin apaisement parlé en 2025. Nous avons appris beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, grâce à ce que le président de la CEI nous a donné, comme acquis, nous pouvons mener le débat contradictoire et savoir que la CEI est un organe totalement indépendant qui promène l'élection, le vote et qui promène donc cette atmosphère de paix. L'éducation à la matière électorale va durer deux mois. La CEI s'engage à faire le tour de l'ensemble du territoire ivoirien. Neuf nouveaux projets de loi ont été adoptés par le Sénat au cours d'une séance plénière présidée par Kandia Kamara. Ces projets de loi sont relatifs, entre autres, à la lutte contre le blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, au commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction, aux dispositions du code pénal sur la confiscation, à la répression du terrorisme, à la gestion de la faune et à la protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire. Nous allons à présent procéder au vote sur l'ensemble du texte. Quels sont les sénateurs qui sont pour son adoption ? Je vous remercie. Quels sont ceux qui sont contre son adoption ? Personne. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Aucun. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-875 du 23 novembre 2023, relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Sur les neuf projets de loi, celui portant code pénal n'a pas été adopté à l'unanimité. Les sénateurs du PDCI y ont attribué un amendement. Concernant les autres textes, ils pourront désormais être intégrés dans l'ordonnancement juridique ivoirien. Il est désormais un homme libre. Abbas Badreddin a été relâché mercredi 12 juin 2024, après avoir passé plusieurs mois en détention pour une affaire de trafic de passeport ivoirien. Le tribunal de première instance l'a reconnu non coupable à des charges qui pesaient contre lui, au terme du procès en appel. Pour nous, en tant qu'avocats de la défense, c'est une décision satisfaisante, car elle est parfaitement conforme à notre ligne de défense. Voilà ce qu'il faut retenir. M. Badreddin Abbas n'a absolument rien à voir avec cette histoire de faux dans les documents administratifs. En général, c'est précisément la question de la fausseté des passeports ivoiriens. Si Abbas Badreddin a été reconnu non coupable, certains de ses co-accusés n'ont pas connu le même sort, de quoi satisfaire l'avocat de l'état de Côte d'Ivoire, constitué en partie civile dans l'affaire. Au-delà d'un procès, au-delà des faits infractionnels, c'est l'image de notre pays qui est en question. Au-delà des faits infractionnels, c'est l'éthique de nos concitoyens qui est à rue des Prévots. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on juge que l'état de Côte d'Ivoire est très soucieux de l'équité, de l'éthique et de l'équité. Les enquêtes dans cette affaire de trafic de passeports ivoiriens avaient démontré que le réseau était bien structuré, opérant en plusieurs cellules et impliquant divers acteurs économiques et administratifs. Les membres du réseau falsifiaient des documents officiels, notamment des passeports diplomatiques, et les vendaient à des personnes qui n'avaient aucun droit à la nationalité ivoirienne. Ces documents permettaient à leurs détenteurs de bénéficier de nombreux avantages, y compris des visas et des opportunités commerciales. C'est un secteur d'activité à part entière. La formation continue des managers et cadres dirigeants s'annonce nécessaire pour le développement des entreprises. À l'occasion de la première édition du Forum Exécutive Education, organisée au siège de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, les experts prônent l'utilité pour les cadres d'entreprises de renforcer leurs capacités. Pendant son exposé, le conférencier recommande des formations en intelligence émotionnelle en temps de crise et en gestion des projets. Amener les cadres à travers l'expérience sur le terrain, donc le 70, en termes de pourcentage consacré à cela, 20% en matière de coaching, l'interaction avec leur père, avec certains mentors qui ont un peu plus d'expérience qu'eux. Et puis le 10%, c'est les formations qui sont des formations en salle, des formations en classe, des formations en ligne, des formations proposées par les structures de formation. Donc ces trois aspects-là permettent quand même de renforcer les compétences des cadres. Pour Lucien Aguiar, initiateur du Forum, l'exécutive Education présente de gros enjeux, aussi bien pour les institutions d'enseignement supérieur que pour les entreprises. Le monde bouge sous l'effet de nombreux paramètres. Il y a deux ans, c'était la COVID. On a dû changer tous nos modes de fonctionnement et certaines prévisions étaient devenues fausses dès le lendemain. Aujourd'hui, c'est le changement climatique. Tous les modes de fonctionnement en entreprise doivent en tenir compte. Il y a la transition énergétique. On parle désormais de l'intelligence artificielle. Comment ça va impacter la gestion d'entreprise, les prévisions, la gouvernance de l'entreprise. Tout ceci fait qu'un cadre devient obsolescent très rapidement. Et on ne peut plus se contenter des séminaires. Coup de deux ou trois jours, il faut maintenant envisager des formations longues et régulières. Le forum s'est tenu du 13 au 14 juin. Quel modèle de financement pour la formation continue des cadres et rencontres professionnelles, acquisition et conservation des talents ? Stratégie pour la croissance des entreprises et les différents modèles de formation continue des cadres et dirigeants sont entre autres les thèmes qui ont été abordés au cours de ce forum. Le samedi 15 juin est une date mémorable pour l'établissement The University of Abidjan. Après quatre ans de formation, 50 étudiants issus de cet établissement vont recevoir leur diplôme de fin de cycle. Bachelor of Science in Business Administration, Master in Marketing et MBA en Finance sont les filières desquelles ils sont tous issus. La cérémonie de graduation, c'est une occasion de célébrer l'excellence, de reconnaître les efforts de nos étudiants et de leur remettre leur diplôme pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie professionnelle. L'opérateur économique Touré Ahmed Bois sera également honoré au cours de cet événement. L'établissement voit en lui un leader et un visionnaire à cause de ses contributions au développement urbain et son innovation dans les actions d'engagement social. En reconnaissance de ses efforts, il recevra le grade de doctorat honoris causa en gestion des affaires et du développement durable. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada